Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, le débat. Le débat du jour. Alors, on a été inspiré par une émission qui s'appelle C'est mon choix. Je ne sais pas si tu te souviens de l'émission qu'on a vue. On avait vu des gâtes cités de Paris, de Marseille. Il y avait même des ch'tis qui sont venus. On avait des propos qu'on ne comprenait pas du tout. Alors, je vais un petit peu faciliter les choses. Je vais un petit peu vous épargner des paroles de cités d'aujourd'hui parce qu'on comprend de moins en moins. Mais je vais essayer de vous parler à titre vraiment global de ce qu'on a connu pendant des années qui existe encore aujourd'hui, même si ça se fait moins. Pour que ça puisse parler à tout le monde parce que si je vous dis des phrases d'aujourd'hui, je pense qu'on va avoir des soucis. Déjà, question numéro 1. Est-ce que tu as vécu dans les cités ? Non. Tu n'as jamais vécu dans les cités, dans les HLM, quoi que ce soit ? Non. Même chez les amis, dans les vacances, tout ça, tu n'as jamais été ? Ah, c'est vrai, tu as vécu... Mais tu m'avais parlé de Noisy-le-Grand. Oui, mais au camp. Mais ça reste une banlieue. Oui, mais... C'était différent. D'accord. Et tu as appris dans la vie courante les paroles de banlieue ? Wesh, des trucs comme ça. Oui, les... Wesh, c'est un peu plus récent, mais les racailles, tous les styles racailles de l'époque. Mais tu l'as appris comment du coup si tu n'as pas vécu la cité ? Avec le monde qui nous entoure. Oui, donc en gros, on apprend comme ça... Autant. Avec les fréquentations aussi, des fois. Oui. D'accord. Moi, de mon côté, juste une chose, c'est que moi, j'ai vécu les cités. J'ai vécu deux fois à Bègle, à côté de Bordeaux. Ça s'appelait Montmoussou et Ifarge. Et dans la région parisienne avec mon père, mon père a vécu dans une cité pendant toute sa vie. Donc comme ça, c'est vite fait. À Mency. Et j'ai connu avec mes cousins... J'ai même connu Grigny, parce que mes cousins habitaient là-bas. Donc j'allais souvent chez eux. Donc Grigny, ça me parle, je tiens à vous le dire. Même Rissourangis avec d'autres cousins. Donc ça, c'est ce que je vous dis. C'est quelque chose qui me parle. Et pourtant, il y a quelque chose qui me fascine un petit peu. C'est que j'ai connu les cités, mais je n'ai pas forcément connu les propos, les termes des cités. Je n'ai pas employé tout ce qui est cité. Sinon, aujourd'hui, vous m'auriez entendu parler comme ça. Je ne parlais pas comme ça dans la vie courante. Et pourtant, j'ai vécu les cités. C'est ça qui est incroyable. Avant de parler de l'exique, je voudrais un petit peu vous expliquer les origines de pourquoi les cités parlent comme ça. Quand ils parlent, tu comprends quelque chose ? Non. Rien. Bon. Donc sachez que la France a créé des zones dans lesquelles les problèmes semblent s'accumuler. Donc les problèmes d'habitat, de coexistence, de scolarisation, d'accession au travail. Et certaines de ces cités apparaissent, si ce n'est comme des ghettos, du moins comme des espaces de relégation. Personne n'oserait nier aujourd'hui l'existence d'un mal-vivre social des grands ensembles. Donc la cité qui est perçue comme un espace de réclusion, d'exclusion, c'est des fois aussi. De nombreux jeunes de ces cités, en plus des différences intergénérationnelles classiques, se sentent exclus de la société. Ces jeunes, pour la plupart issus de l'immigration, se voient de plus en plus enfermés entre les murs de leur cité, sans véritable espoir de faire partie intégrante un jour de la société française. Ils ont le sentiment d'un enfermement. Des barreaux sans barreaux, certes, mais réels. Un sentiment de défasage aussi, d'exclusion, qui affecte en profondeur les processus de socialisation. Dans ces milieux qui, du fait de la durée de la crise, se paupérisent de plus en plus, émergent des valeurs et des comportements culturels différents. Les jeunes des cités, on appelle ça la caillera. Tu sais ça, la caillera ? Oui, la racaille. Bien joué, c'est le verlan de racaille. Donc, comme ils se proclament, qu'ils se retrouvent au banc du lieu. Et la banlieue qui est revendiquée comme leur territoire. Donc, le Thierkar, c'est quoi ? Le quartier. C'est bien. Le quartier des jeunes banlieusards représente un seul espace possédé et maîtrisé. Ils s'inventent leur propre identité. Une identité largement influencée par la culture noire américaine, mais aussi le hip-hop, le rap, bien sûr, caractérisé par quatre formes d'expression. Donc, il y a le musical avec le rap. C'est vrai que les jeunes d'urgence s'expriment beaucoup par la musique avec le rap. Il y a aussi le côté graphique avec le tag. Il y a également vestimentaire avec certains t-shirts ou le jogging aussi. Il y a aussi les baskets, la casquette mise à l'envers par exemple aussi. Il y a aussi le vernière orale avec un langage qui leur est propre, appelé les langues de cité, les langues des cités, soit par parler des jeunes ou alors la tessie, la cité. La langue reflète donc le degré de prise en compte de la présente de l'autre. Elle est en effet pour ces jeunes de cité un des moyens pour exprimer la haine, pour crier l'injustice et l'intolérance exercées sur eux. Nous essayerons, on va essayer d'analyser comment, et à travers des processus formels ou sémantiques, les jeunes des banlieues se révoltent comme l'exclusion de la société par un langage communautaire exclusif. La langue des cités est pour toute une jeunesse oubliée, une manière d'affirmer son identité et de se démarquer des autres. Pour communiquer dans un groupe de pairs, il faut en effet un langage commun. Le parler des jeunes avec ses diverses codifications fonctionne comme signe d'appartenance à un groupe en révolte contre l'exclusion. Et à travers différents jeux de langues complexes, le verlan, la troncation, les métaphores, les métonymies, les emprunts, entre autres, son langage montre une capacité à servir de langue communautaire hermétique. Le français des cités est un type d'argot, dans le sens linguistique, contemporain parmi d'autres et essentiellement identitaire. Les jeunes qui se sont créés des moyens pour pouvoir opérer de manière transgressive pour faire du cryptique, donc la troncation des mots, l'inversion des mots, l'imprunt d'autres langues, l'identification du jeune des cités aux formes linguistiques qui utilisent au nom de l'appartenance à un groupe ou au nom de la manifestation identitaire semble réduire le langage à fonctionner selon une centration sur les mots et expressions et à être code et non plus une langue. Pour de nombreux linguistes, le vocableur des cités est restreint. Il se fonde sur des clichés, du verlan et des hyperboles. La syntaxe se réduirait à des phrases noyaux, donc sujet et verbe, point. La société qui voit aussi dans la langue des cités une sous-culture alors que tout laisse à penser que ces jeunes cherchent à exprimer une contre-culture. Le français normatif met l'accent en finale, fait de l'apocope, tandis que la cité, le tessie met les mots à l'envers, l'accent sur l'avant, dernière syllabe, effet de la phérese. Tous ces processus conscients et inconscients relèvent d'une volonté d'affirmer une identité groupale. Les jeunes se positionnent dans une procédure qui tend à mettre tout ce que les autres font à l'envers. Nous avons une forme de langue miroir et ce n'est évidemment pas innocent. Sachez que le verlan est en cela emblématique. Concernant certaines violences de langage, et oui, parce qu'il faut aussi souligner ça, les cités souffrent en fait d'une mauvaise image, de cette mauvaise réputation qui est exclue autant sinon que plus que la misère. Les jeunes assument pleinement l'image de la cité et représentent pour eux une patrie. Et sachez que la gestion de cette image trouve sa spécificité à la fois dans une exacerbation des sentiments et dans la violence symbolique de certaines pratiques langagières et communicatives inadéquates, transgressant les règles généralement admises, usage d'un vocabulaire à forte connotation sexuelle ou scatologique, réflexion aussi impertinente ou injurieuse. Et oui, il faut souligner ça aussi. De nombreuses expressions imagées à connotation violente habillent le langage des banlieues. et grâce à l'argot des cités, la langue française s'est enrichie de certains mots et expressions ces 30 dernières années. Voilà le sujet. Voilà l'explication, parce qu'il fallait un petit peu expliquer pourquoi ils parlent comme ça. Donc en fait, c'est la manière à eux de lutter contre l'exclusion, en fait, tout simplement. Tu les comprends ou pas ? Oui et non. Ils peuvent faire des efforts pour parler normalement, c'est ça que tu veux dire ? Dans quel sens ? Bah, qu'ils soient un peu moins vulgaires. Donc le verlan te dérange pas ? Le verlan me dérange pas, mais... Mais moins d'arrogance. Moins d'arrogance, moins vulgaire. Moins de violence aussi. Oui, mais bon. Excuse-moi de te poser cette question, toi qui as vécu la ruche. Tu l'as vécu, l'exclusion. Oui. Et tu t'es pas un petit peu rebiffé avec un petit peu de... Bah, dans les débuts, ouais. Donc, les gars de la cité, c'est un peu pareil. Ils sont exclus de la société. Donc c'est leur manière à eux d'exprimer leur colère et leur exclusion. Toi qui l'as vécu, l'exclusion. De notre manière, t'as pas vécu les cités. Mais t'as quand même vécu l'exclusion de la société. Comment tu t'exprimes face à cette exclusion de la société ? Moi, je reste assez courtois, quand même. Tu es sûr ? Dans les débuts, c'est vrai que j'étais assez vulgaire. T'es pas... Tu t'es jamais mis en colère contre les politiques ? Si. T'as pas été vulgaire à ce moment-là ? Bah, dans les débuts, si. Et quand les gens te rejettent, tu réagis comment ? Tu m'as dit, là, c'est vrai que le mercredi dernier, tu m'as parlé d'indifférence, mais je suis pas sûr à 100% qu'il n'y a que ça. Tu m'as parlé d'indifférence, mais je suis pas sûr, totalement. Non, il n'y a pas que de l'indifférence, mais après, voilà, il faut essayer de relativiser. Mais tu soulignes un manque d'effort, on va dire, de... Ils peuvent parler quand même un petit peu dans leur langue des cités. Et puis ça leur appartient. C'est dans leur monde. Faut quand même pas l'oublier. C'est leur monde des cités. C'est leur monde. Après, toi, ce que tu n'aimes pas, c'est qu'on nous le reporte dans le monde courant, en fait. Ouais. C'est qu'on nous le transmette dans la vie courante, en fait. C'est ça que tu veux pas. Que ça reste entre eux, mais tu ne le veux pas dans ta vie, quoi, en fait. Ouais. Ça fait pas un peu de discrimination, de ta façon de penser ? Ouais, si, c'est... Ouais, ça pourrait être discriminatoire. Un petit peu. Mais ça reste ta pensée. J'ai pas le droit d'aller au-delà de ta pensée. Mais je tiens à te rafraîchir quand même parce que ça reste de la discrimination. Ouais. Bon. N'oublions pas qu'on ait une ambition contre la discrimination. Il faut la poser. C'est pour ça que je fais ce sujet. Est-ce que... Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que... Alors, moi, de mon côté, j'ai vécu les cités, donc je peux en témoigner. Vivre dans les cités, il n'y a rien de malsain. Il n'y a rien de malsain. Toute personne peut vivre dans les cités. Et quelles que soient les origines. N'importe quelle origine peut... Déjà, c'est du cliché. Toutes les personnes qui vivent dans les cités ne sont pas que des personnes d'origine étrangère. C'est faux. On en a vécu. Dans les cités, il y a toute personne... Et le langage des cités, c'est transmissible entre copains, entre... Etc. Là où je suis un petit peu moins... Voilà. Je suis un peu moins passionné par les cités, c'est le côté violence. Les côtés violence, notamment envers la police, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Les trafics de drogue, je ne préfèrement pas en parler. C'est pas... En fait, c'est compliqué. Parce qu'ils se plaignent d'être exclus, mais en même temps, ils donnent une image, ils donnent une image qui, malheureusement, ils ont une image de délinquant, ils ont une image de drogue, ils ont une image de voleur, ils ont une image au niveau des langages, etc. Pourquoi on ne vient pas vers eux ? C'est parce que eux, ils ne sont pas... Ils ne font pas vraiment l'effort de venir aussi vers nous. Pourtant, on les voit en ville, quand même. Il ne faut pas exagérer. Oui ! Mais je ne pense pas que ce soit une bonne solution de passer par la violence pour se faire entendre. Par contre, les langages de cités ne nous dérangent pas. C'est pas si toi, ça te dérange. Non, moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Les verlants, tout ça, ça ne me dérange pas. Effectivement, là, je suis d'accord avec toi, les insultes et les violences, ça n'est pas le bienvenu. C'est pour ça que souvent, malheureusement, il faut être honnête en réponse à tout ça. S'ils se font exclure, c'est souvent pour ça. Voilà. Je ne pense pas que... Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui leur... Justement, pourquoi ils en sont arrivés aussi à cette violence, justement ? Le fait que, verbalement, ils ne se sont pas fait entendre. du coup, ils ont... La violence, elle est venue parce que... Oui, ils ne se sont pas fait entendre verbalement. Moi, je pense que c'est une histoire d'intégration aussi. Aussi. Je pense qu'ils en sont arrivés là parce qu'ils ne se sentent pas intégrés dans la société. Oui. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, du coup, en plus, de génération en génération, c'est transmissible et en plus, ça s'empire avec les générations. Donc, plus les générations passent, plus ça devient, on va dire, ça devient sans limite maintenant au niveau des paroles. Malheureusement, c'est aussi au niveau des... Il y a aussi un problème d'éducation aussi là-dedans. Ah ben là, c'est clair aussi. Si je peux me permettre, il y a un problème d'éducation pour... Les langages... Au niveau des langages... Oui, mais bon, après, au niveau des délinquances, tout ça, je ne savais pas que la cité autorisait la délinquance. Il ne faut pas s'étonner pourquoi ils sont, après, mal vus. Si je peux me permettre. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Ce n'est que mon opinion. Voilà. Je ne suis pas... Moi, je vous répète, je répète, j'ai vécu les cités, donc je ne suis pas un anti-cité puisque je l'ai vécu pendant des années. C'est juste que moi, à titre personnel, et je l'ai vécu de manière personnelle, je n'ai pas vécu toutes ces violences, les violences, tout ça, tout ce qu'on voit, je ne les ai pas vécues, moi, ni à Maigle, ni dans la région parisienne. Ça allait bien, mais c'est juste, c'est juste un pré... Effectivement, il y a des préjugés aussi sur les cités, il faut quand même le rappeler. Toutes les cités et toutes les personnes des cités ne sont pas violentes. Toutes les personnes ne sont pas non plus vulgaires, ni manque d'éducation, tout ça. Attention, ce ne sont que certaines personnes concernées. Parce que moi, qui l'ai vécu, je peux vous garantir et j'en témoigne personnellement, les personnes de cités, il y a beaucoup de personnes de cités qui ont aussi une bonne éducation. C'est clair. Je tiens à dire. Sinon, moi qui ai vécu dans les cités, regardez, je ne parle pas vulgairement, je ne dis pas wesh, etc. Pourtant, j'ai vécu au moins... À Bordeaux, j'ai vécu pendant 5 ans, si je ne me trompe pas, et toute ma vie dans les Sônes, parce que mon père a toujours vécu dans les cités et puis mes cousins aussi. Donc les cités, je suis bien placé pour vous le dire. Grigny, en quelque sorte, parce que Grigny, qui est très connu aussi pour ça, j'ai vécu à Grigny, par exemple. Bon, est-ce que tu as aussi, parce qu'on est dans un débat, est-ce que tu as des coups de gueule à passer sur certaines choses qui se passent dans les cités ? Est-ce que tu as certaines choses à dire ? Est-ce que tu as certaines choses en coup de gueule à passer ? Bah, pas spécialement, mais... Est-ce que tu as... Est-ce que je trouve... Est-ce que je trouve dommage que dans les cités, ils se mettent à... Par rapport aux drogues, par rapport à tout ça, c'est vrai que... Donc en gros, si j'inverse la question, ça ne te donne pas envie de vivre dans les cités à cause de ça ? Ouais. Est-ce que... Parce que sinon, parce que toi qui cherches des maisons, des trucs HLM, on va forcément te faire des propositions de cités. si tu cherches des HLM. Question. Ce qui te retient et qui ne te donne pas envie d'y aller, c'est ça. Ouais. Les drogues, les violences, etc. C'est clair. Donc, à la question inverse, qu'est-ce qu'il faudrait pour donner aux gens de vivre dans les cités ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Plus de respect ? Plus de... Ouais, je pense qu'il faudrait un peu plus de respect au niveau de... que les jeunes aient un peu plus de respect envers les anciens et de tout âge confondu. Excuse-moi du peu, mais tu trouves qu'il y a des anciens qui respectent les jeunes ? Non. À l'inverse, ça existe aussi. Il y a des anciennes générations qui sont vulgaires. Il n'y a pas que les jeunes. Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a certaines anciennes générations qui ont du mépris envers les jeunes aussi. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Et le rap, au fait, t'en penses quoi ? Tu en écoutes ? Ça me dérange fort. Tu en écoutes aussi ? Moi, ça, mais j'en écoute aussi de temps en temps. Des exemples ? Qui c'est que t'as mis en particulier, par exemple ? Alors, toute génération confondue. Il y en a plein. Il y a Yann. Il y a qui encore ? Il y en a plein. Si je dois en citer quelques-uns que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, moi, au niveau du rap, je ne suis pas contre le rap, mais ça dépend des paroles. Parce qu'il y a des paroles, excusez-moi, qui incitent à la violence. Et ça, là-dessus, je suis contre totalement. Je suis désolé. Je ne cautionne pas, en fait, des paroles de rap qui incitent à la violence. Et à la haine aussi. Par exemple, on a à GFR des paroles homophobes. Je suis désolé, mais ça, c'est inacceptable. En revanche, moi, ce que j'aime bien, c'est des paroles de militantisme. Il y a beaucoup de rap qui font du militantisme contre les exclusions. Il y en a plein, plein. Répète-toi de Diams, par exemple. Excuse-moi. Voilà. On peut en citer plein que j'adore. MC Solar, Aya, Diams. Diams qui a fait un album incroyable sur l'exclusion. Récemment, j'aime bien Soprano, par exemple. J'aime bien Big Flo et Oli, par exemple, en rap. Par contre, pitié, pas Jul. Par pitié. je n'y arrive pas. En plus, excusez-moi, Jul, ce n'est même pas sa voix, c'est de l'autotune. Non, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Excusez-moi pour les fans de Jul, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, et notamment la nouvelle génération. Mais ce n'est pas possible aux oreilles. Voilà, je ne peux. À part peut-être mon bijou, une que je n'aime pas du tout, Yann Akamura. Au secours. pitié, pitié, je parle de sa voix, je ne parle pas de ses origines, parce qu'il n'y a rien à voir avec les origines. Il ne faut pas confondre rap et origine. Moi, les raps, c'est au niveau des paroles, au niveau des voix et au niveau de la musique. Il y a des sacrés raps, mais il y en a d'autres, excusez-moi, c'est impossible aux oreilles. Voilà, ce n'est que mon avis personnel. Mais sinon, au niveau du rap, tu n'es pas contre le rap. Non. Ça dépend quel genre de rap. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, maintenant, on va bien rire. Je vais te... On va citer quelques... Allez, quelques lexiques du cité et tu vas me dire si ça te parle ou pas. Il y en a certains qui vont te faire rire, je ne vais pas te mentir. Alors, à voir la guéra. Je ne sais pas. Tu le mets à l'envers. À voir la rage. Ouais. Être en colère, si tu préfères. Alors là, ça va te faire rire. Un babouin. Eh bien, c'est un garçon, c'est un mec. Tu es un babouin, donc tu es un mec. Ça fait bizarre. Balek. C'est connu, ça. Je m'en balek. Eh bien, c'est que tu t'en fous. Je m'en balek. Monsieur Houille, si tu préfères. Baltring. Baltring, Baltring. Attends, parce que là, comme ça, tu me... Ah, il y en a plein comme ça. Fais attention. J'en ai plein comme ça à proposer. Je ne sais plus. C'est quelqu'un de peureux. Ouais. C'est bien parce que pour ceux qui... Parce que vous entendez souvent ces genres de paroles de cités. S'il y en a certains qui vous entendez beaucoup ces mots, au moins, je vous donne la signification parce que certains ne connaissent pas justement... D'ailleurs, tu en es la preuve. je vous donne les significations des mots que vous pouvez entendre dans la rue par n'importe qui. Donc, Baltring, ça veut dire quelqu'un de peureux. Bâtard. Facile. Bâtard, c'est une insulte. Bâtard, c'est une insulte. C'est une insulte. Bédave. Ça, ça doit te parler, ça. Bédave, c'est fumé de la drogue. C'est pas fumé tout court. C'est fumé de la drogue. Et tu savais que Bédave, c'était fumé. D'accord. Un blaireau. Un blaireau, c'est... Je sais plus. C'est quelqu'un qui est minable, nul. Tout simplement, t'es un blaireau. Le blême, c'est facile. C'est un problème. Voilà. Un bolos. Je sais plus. Un bolos, c'est soit un drogué-toxicomane, soit un idiot. Ouais. Voilà, t'es un idiot, t'es un clochard ou un drogué. Un bonhomme. Ça, on l'entend souvent, ça. Toi, t'es un bonhomme. Ouais, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de fort et puissant. T'es bonne. Ça, c'est pour les filles, mais... Ça, c'est une insulte pour les filles. En plus, c'est une insulte pour les filles. On dit... T'es bonne, c'est quand on dit d'une femme qui est sexuellement désirable, en gros. T'es un bouffon. Facile. Espèce de bouffon. Un bouffon. T'es un idiot. Un minable. La boule. Ou les boules. Attention, il y a un piège. Je sais pas. La boule, c'est les fesses. Voilà. Ouais. Bouillave. Ça, je vais te niquer. C'est exactement comme ça aussi, tu sais ça ? Tu le savais ça. Ouais. Tu pourrais faire et baiser. Excusez-moi. Ça, tu le savais comment ça, c'est que tu l'as pris où celui-là aussi ? Ouais, je l'ai entendu... Ok. Carnave. Je sais plus. C'est quelqu'un qui est trompé et qui se fait avoir. Quand quelqu'un le carotte. Quand on carotte quelqu'un, c'est quoi ? Qu'on l'arnaque. Eh bien, pas loin. C'est plutôt un mensonge. Ah. Subterfuge. Donc, quand on le carotte, effectivement, se faire carotter, c'est aussi se faire arnaquer. Je suis d'accord avec toi. Bon, là, c'est simple. Chadmé. Donc, c'est le contraire de méchant. Donc, voilà. Charasse. Ça, ça me fait penser à autre chose. Charasse, c'est des policiers. Ça, je le savais pas. Non. Je connais d'autres significations de policiers, mais charasse, non, ça me parle pas. Tchéqué. Ça, on tchèque à quelqu'un. Ouais, c'est qu'on lui dit bonjour. Alors, c'est un geste de salutation avec les points. Un chum. Je sais. Quand tu es chum, eh bien, tu es moche. Quelqu'un qui est chum, il est moche, il est, tout simplement. Un ch'tard. Allez, je te mets un ch'tard. Je te mets un indice. Sur la figure. Ouais, un coup de poing. Exactement. C'est un coup de poing. Comme un ouf. Bon, ça, c'est connu. Comme un ouf, c'est intensivement. Le copse. Alors, attention, il y a un piège. Qu'est-ce que copse ? Dans le langage des cités. C'est le copain. Eh, voilà, c'est là que tu t'es trompé. C'est vrai que moi, dans ma jeunesse, ça a été mon copse. Quand on dit que t'es mon copse, c'est vrai qu'on dit que t'es mon copain. Eh bien, dans le langage des cités, c'est pas copain. C'est policier. Ah ouais ? Bah oui. C'est ça qui est bizarre. Parce que nous, je suis d'accord avec toi. parce que moi, quand il dit que t'es mon copse, alors ça, c'est quelque chose qui date de loin quand on dit ça. Moi, j'aurais dit que t'es mon copse, c'est mon copain. Eh bien non, pas pour les langages des cités, c'est des policiers. Couiller. Oui, il y a le verbe couiller dans la cité. Je sais pas. C'est facile. Il s'est fait couiller. Il s'est fait arnaquer. Au cousin, c'est quoi ça ? C'est un appellatif. C'est quelqu'un que... Au cousin, comment tu vas ? Ça, c'est un appellatif populaire. Quand t'es craignos ? T'es minable. Exactement. Un crevard. Ça, c'est... Attends que je réfléchisse. Crevard, c'est... Ouais, t'es radin, t'es... C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Une personne avare. Exactement. Le daron et la daronne. C'est le père et mère. Ouais. Ça, tu le savais, ça. De chez Nawak. Ça veut dire n'importe quoi. Tout simplement. Ah, tu déchires. Alors, ça aussi, ça, c'est bizarre, parce que déchire. Moi, quand tu dis tu déchires, ça veut dire que tu... Ça veut dire que tu... T'es impressionnant, quoi. Alors qu'en fait, dans la cité, le verbe déchirer, ça veut dire frapper et battre. Ah ouais. Alors ça, ça, ça m'a surpris aussi, parce que quand tu dis tu déchires, ça veut dire que tu n'es pas tant quelque part. Tu es incroyable. Bah non. Au langage de cité, ça veut dire frapper. Bon, pourquoi pas. Quand tu es dosé, ça aussi, c'est surprenant comme signification. Tu es dosé. Dosé, dosé, ça me fait penser à Alikakou. Ça veut dire être content. Ouais. En soum-soum. Alors là, ça ne me dit rien. Ça veut dire en toute discrétion. Alors là aussi, être en chien. Être en chien. Ça devrait te parler, ça. Ouais, donne-moi la signification. Ça évoque le manque de drogue. Ouais. Donc si tu es en chien, tu es en manque de drogue. Ou d'argent aussi. Ou aussi, oui. Ça peut être... Être en jaille. Ça veut dire avoir des affaires qui marchent et avoir de l'argent. Ouais. Faire crari. Ça veut dire crani. Se vanter aussi. Bon, facile celui-là. Faire yesh. Ouais, faire chier. Tu me fais yesh. Je vais yesh. Ou alors je vais yesh aussi. Ça veut dire faire chier. Faire sa mac. Ça veut dire se donner le genre délinquant. Faire style. Ça, c'est très connu. Ça veut dire faire semblant. Quand tu fais style d'aller... Je sais pas quoi, c'est que tu fais semblant. Ça aussi, c'est une surprise. Une flûte. Je sais pas. Si tu me dis que c'est le pain du boulanger, on est mal. Une flûte, encore un moment, on pense que c'est le pain du boulanger. Et bah non, dans le langage de la cité, sachez qu'une flûte, c'est un mensonge. Ou une histoire fausse. Donc ça veut dire va chercher la flûte, va chercher le mensonge dans la cité, en fait. Un frelon. Non, tu vois pas ce que c'est ? C'est soit... C'est un ami proche qu'on dit mon frère, quoi, en fait. C'est mon frère. Un frelon, t'es un ami proche. Guénard. Facile. Guénard, c'est le verlan de argent. La gova. Vroom, vroom. La voiture. C'est une voiture. La gova. Tu savais pas ça, peut-être ? Non. Oh putain, c'est grave. Qu'est-ce que ça veut dire, grave ? Ça veut dire beaucoup, fortement. Ah putain, c'est... Tu fais chier grave, quoi. Tu fais yesh grave. Grave, ça veut dire beaucoup ou fortement, quoi. Gueuler sa race. Ça, je l'apprends aussi. C'est souffrir ou subir une violence. Ça, là, tu devrais le connaître. Le gun. C'est le pistolet. Exactement. Le gun, c'est un arme à feu, pistolet, fusil. Bon, celui-là, tu le connaissais. Le agra. Je sais pas. C'est une humiliation, une injustice subie. Bon, celui-là, facile, le suivant. Le yinche. C'est un chien. C'est le chien en verlan. Kalash. Facile. Alors ça, c'est un diminutif, si tu réfléchis. Le kalash Nikov. Donc, c'est un fusil mitrailleur. Et on dit le kalash en termes de cité. Kané. Ça veut dire puni par estafia de fête sur la joue. Ensuite, tu as karna, qui veut dire arnaqué ou duper. Alors, celui-là est connu aussi. Ken. Oui, on sait, c'est le copain de Barbie. On le sait. On le sait. C'est niqué. Exactement. Je te ken. Ça, c'est moche de dire ça. Et tu le connais, celui-là. Bon. Tout le reste, tu vas les connaître. Keuf. C'est les flics. Exactement. Kem. C'est le mec. Exactement. Ou garçon. Kiff. Qu'est-ce qu'un kiff ? Quand tu kiffes quelque chose. C'est que t'apprécies. C'est une expression de plaisir agréable ou de plaisant. Kiff et sa race. Ça, c'est tous ces termes que je vous dis depuis une minute. On les connaît tous. Kiff et sa race, c'est-à-dire qu'on s'amuse et qu'on prend du bon temps. Le Lascar. Le Lascar, c'est un homme fort, usé et remarquable. La vie de ma mère. Ça rappelle des souvenirs, tout ça. La vie de ma mère. C'est une exclamation, tout simplement. Oh, la vie de ma mère. On le dit souvent, ça aussi. Les leboux. C'est le verlan de boule. Ça veut dire foutre les boules, si vous vous préférez. Le Merlan. Je sais pas. C'est un mec, un garçon. Une meuf. Facile. Ouais, c'est une fille. C'est une femme, si je préfère. Oh, c'est mortel. Ça veut dire quoi, mortel ? Quand c'est mortel. Oh, c'est trop bien, en fait. Putain que c'est mortel. Nique ta mère. Bon, ça, c'est une insulte. Nique tes morts, c'est aussi une insulte. Mais ça, c'est quelque chose qu'on emploie souvent, ça aussi. Nique ta mère et nique tes morts, ce sont deux insultes. Voilà. Voilà, ça veut dire je te jure par Dieu. Wesh ma gueule. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors ça, je vous avoue, quand j'ai vu la signification, j'ai été scotché. Qu'est-ce que ça veut dire, Wesh ma gueule ? Je sais pas. Eh bien, tiens-toi bon, parce que ça, je l'apprends. Wesh ma gueule, c'est une forme de salutation. Donc, Wesh ma gueule, ça veut dire salut. Ah bon ? Alors, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, attendez, il y a un petit problème quelque part. Mais Wesh ma gueule, ça veut dire, en gros, tu croises ton copain, Wesh ma gueule. Putain, c'est horrible. C'est affreux. Pourquoi Wesh ma gueule, il parle comme ça ? Ah, parce qu'il parle comme ça ? Ouais. Ben, Wesh ma gueule, ça veut dire salut. Ah, tu savais pas ça ? D'accord. Ben, ça veut dire ça. Peut-être qu'on aura appris quelque chose aujourd'hui. Ouf. Je sais pas. Un truc de ouf. Un truc de fou. Voilà. Pécho. Ça, c'est pour choper. Je prends, rattraper, surprendre, si je préfère, c'est mieux. Pérave. Je sais pas. C'est un pourri, tout simplement. Pesa, ça veut dire des vêtements et des habits. Ça, je savais pas. Pesa, ça veut dire bizarre. Playmobil, alors ça, c'est drôle. Playmobil, c'est un policier chargé de l'îlotage. En avant les histoires, là-dessus. Ok, je passe. Pleuré Saras. Ça veut dire tout simplement qu'on est malheureux. Ça aussi, c'est connu. Pouchka. C'est un flingue. Exactement. Poukav. Côte très connu aujourd'hui qu'on entend beaucoup grâce à Yanaka Omura, d'ailleurs. Poukav. Poukav, c'est un traître. C'est un traître, tout simplement. Ça veut dire que si vous regardez le jeudi soir sur M6, en fait, c'est pas les traîtres, c'est les Poukav. En gros, c'est ça en termes de cité. Kéblo, ça, c'est facile. T'es bloqué. Donc, ça a attrapé et coincé quelqu'un. Raclo. Je sais pas. C'est un garçon. Un jeune homme. La rage. Bon, ça, c'est facile. Quand t'as la rage, t'es en colère. Rastep. Alors, ça, par contre, je l'apprends. Je sais pas. Ça veut dire homosexuel. Ah ouais. Un rastep. En langagicité, sachez que c'est un homosexuel. Donc, t'es un rastep. Peut-être que je ne bouge pas beaucoup le savais. Le herchouma. J'ai la honte. Un rebeu, facile. Un arabe en général. Un relou, c'est facile. C'est quelqu'un de lourd. Voilà. Un renois. C'est un noir. Un Africain noir en général. Un rush. Qu'est-ce que c'est, rush dans la vie ? Ça veut dire cher. Tout simplement. Ruff. Alors, ruff, rum et repé. Est-ce que ça te parle ? Non. Ruff, c'est frère. Rum, c'est mère. Repé, c'est père. Ah, je ne savais pas. Rum, ça, je le savais. Il y a même un film qui existe avec Rum. Sa mère. Sa mère. C'est un juron, tout simplement. Saouler, ça, c'est facile. Mais c'est dans la vie courante. Saouler, ça veut dire qu'on l'ennuie. Tu me saoules. En gros, tu me saoules. En gros, tu m'ennuies. Un schmitt. Ça, c'est facile. Un flic. Un flic. Un schnec. Ou une schnec. Je ne sais pas. C'est une fille de cité. Ouais. Tu ne savais pas ça. Non. Se cramer. Ça, c'est carrément se griller. Non. Se cramer, c'est se bagarrer. Ah oui, je vois dans quel sens tu dis ça. Oui, quand tu te fais cramer, tu te fais choper, quoi. Dans le terme des cités, c'est plus se bagarrer, en fait. Se faire chirder, je ne connais pas le mot, c'est se faire attraper, se faire arrêter. Se faire mêler, c'est se faire frapper par un groupe. Se fonceder, tu connais. Ouais, se défoncer. Se défoncer par la drogue. Se la donner, c'est se donner du mal et qui s'implique totalement. Se la jouer, ça aussi, c'est connu. C'est adopter une attitude fière, prétentieuse, digne et insoumise. Quand tu te la pètes, quand on se la pète, c'est se sentir intéressant. Ça, tu connais. Quand on se la raconte, c'est faire le fier. Ouais. Quand on s'en bat les reins, tu connais. Alors ça, j'en ai entendu parler, je ne sais pas, même par les anciennes générations, je m'en bats les reins. C'est quoi, ça ? C'est que tu t'en fous. Exactement. C'est exactement ça. Et ça, ça devrait te parler. Tu t'en bats les yucs. Ça me dit quelque chose, mais je ne me souviens plus. C'est un mot que tu as prononcé il n'y a pas très... Dans la semaine, c'est l'indifférence. C'est quand tu es indifférent. Tu t'en bats les yucs. Si tu es indifférent des réactions des gens, tu t'en bats les yucs en termes de cité. Se posticher. C'est se poser. Quand tu serres quelqu'un, c'est flirter une fille. Le seum. Ah, ça, on entend beaucoup parler de ce mot. Le seum. C'est quoi, le seum ? T'as honte. C'est presque ça. Quand tu as le seum, c'est être en colère ou que tu éprouves de la colère ou du dégoût. Ouais. C'est pas loin. Sur la tête de ma mère. Ça, c'est facile. Quand tu... Je jure sur la tête de ma mère. Donc, c'est juré. T'as fait. Facile. C'est le boulot. C'est travailler. Et non pas... Il y en a plein qui auraient dit t'as fait, c'est fumé. Parce que le taf, c'est une cigarette aussi. C'est quoi le taf, normalement aussi, en termes de cigarette ? C'est quand tu tires une latte. Voilà. Alors que taffer, en fait, c'est travailler et non pas fumer. C'est ça que je voulais dire. La chop. Alors, j'espère que je dis pas de bêtises parce que j'ai pas d'accent. La chop, c'est une voiture. T'es flux. Excuse-moi, mais j'entends des bruits. T'es flux, ça veut dire mentir. T'es-je. Quand je te t'es-je. C'est que je t'éjecte. Exactement. La t'es-pue. Facile. La pue. Oui, la teub. Excusez-moi, c'est le sexe masculin. Teubé. Quand t'es teubé. Facile, ça. T'es bête. Exactement. Tu savais ça. La tocha. La chatte. Non. Eh bien, figure-toi, c'est pas la chatte qu'on pense. La tocha, c'est avoir de la chance. Ah. Eh bien, oui. Il y a des surprises. Un truc de ouf. C'est quelque chose de remarquable, tout simplement. Quand tu es vénère, facile, t'es énervé. T'es énervé, ouais. Walou. Ah, walou, oui. C'est que t'as rien. Rien du tout, exactement. Et maintenant, là aussi, j'ai quatre significations de wesh. Alors, vous avez wesh, wesh. Wesh, wesh, c'est H. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Non. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. Wesh, wesh. C'est bizarre, je pense qu'on le dit deux fois. Wesh, W-E-S-H. C'est pour qualifier une qualité stylistique appréciée dans les banlieues. Ça, c'est bizarre. Après, le wesh, ça veut dire salut. Salut, ça va ? Wesh. Wesh. Wesh, salut, ça va ? Et ça veut rien dire. Et après, t'as wesh, wesh, deux fois, t'as jeune de banlieue populaire typée. Ouais. Moi, j'ai toujours appris le mot wesh en tant que merde. parce que le terme anglais, ça veut dire wesh, ça veut dire merde, quoi. Mais apparemment, dans les termes de banlieue, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ou alors salut ? Bon, pourquoi pas, quoi. Le yeku, enfin, c'est même un verbe. Yeku, couillé, si tu préfères, c'est duper et voler. Le yeku, en verlan, je préfère, imagine ce que c'est. Ce qu'on a entre les deux jambes, si tu préfères. Les yeux, même chose, c'est ce qu'on a entre les deux jambes. Zarma. Je me souviens plus. Zarma, ça veut dire louche. Le zonzon. Qu'est-ce qu'un zonzon ? C'est la prison. Tu ne savais pas le zonzon ? Si. Ça, je le savais. Belek. Belek, Belek. Et non, pas Balek. Là, on est sur Belek. Belek, ça veut dire attention, fais gaffe. Da'a. Da'aq, plutôt. Ça veut dire rire ou rigoler. Biatchoubitch, ça veut dire une fille garce. Bikravé ou chourave, ça veut dire vendre ou voler, selon l'autre contexte. Adonf, facile. Adonf, ça veut dire à fond. Tu as aussi, tu flippes ta race. Voilà, tout simplement. Voilà, je t'ai... Est-ce que ce sont des mots que tu emploies couramment ? Non. Il n'y a pas certains mots qui te parlent ? Oui, si, il y en a que je vais dire comme ça, mais je ne les emploie pas régulièrement. Comme ça ? Ça dépend de la situation. Et avec qui aussi ? Avec qui ? Parce qu'il ne faut pas dire ça à n'importe qui. Tu imagines, tu dis ça à une personne âgée dans le coin de la rue et wesh. Imagine. Déjà, un minimum de respect avec qui on parle comme ça. Non, parce qu'il faut être clair. Tu imagines, tu as un gars de cité qui croise une personne âgée de 80 ans et wesh. T'imagines, toi, le respect. C'est pareil dans le domaine du travail. C'est pareil dans le domaine familial. Ça dépend de quelle famille. Il y a des circonstances auxquelles il ne faut pas employer ces genres de choses. Même à l'école, je pense. Si je peux me perdre au niveau des jeunes. En tout cas, il y a des choses qui te parlent et qui... Ouais, 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 ça me parle, mais franchement, là, je... Je suis un petit peu abassurdi par... Ah, il y a des significations qui te choquent. Ouais. Du genre... Euh... T'as pas retenu ? Non. C'est malin. J'en ai tellement que je peux pas savoir lequel c'est. Mais il y en a certains qui te choquent. Au niveau de la manière, c'est quoi ? C'est le mot... La manière de les faire. Après, voilà, la seule chose que tu réclames dans ces zones-là, c'est de pas le transmettre sans ta volonté et sans ta permission. Hein ? Imaginons, je te dis, wesh, tu me dirais quoi en échange ? Alors qu'on se connaît depuis 20 ans. Je sais quoi. Imaginons, je te parle comme ça, je te dis, wesh, d'un coup, tu le prendrais comment ? Je le prendrais peut-être mal. Toi, tu prendrais ça comme une forme d'agression. Ouais. Ah, donc, c'est important ce que tu dis quelque part. Et tu m'as dit que ton neveu te parle comme ça. Tu le prends comment ? Ben, je le remets en place vite fait parce qu'il a pas à parler comme ça. Ah bon, une histoire de respect. Donc pour toi, tu n'as rien contre les... Tu me dis si je me trompe, tu m'arrêtes à chaque fois que si je me trompe, tu m'arrêtes. Tu n'as rien contre la langue des cités, mais en revanche, pour qu'on te parle comme ça, il faut ta permission et un minimum de respect. Et en plus, ça dépend qui ? Ouais, ça dépend qui ? Ça dépend comment ? Ça dépend le contexte, ça dépend comment on l'emploie, ça dépend aussi de la violence de l'emploi, ça dépend aussi de l'intensité de la parole parce qu'il faut faire attention à l'intensité du mot aussi. C'est la manière qu'on le prononce aussi. Je comprends. Je comprends. Après, dans la vie courante, un petit personnage... Tiens, au fait, j'en ai un. Oui. Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire enfant de coulo ? Oh, c'est nouveau ça. C'est une nouveauté ça. Enfant de ? Enfant de coulo. Coulo ? Ouais. Coulo. Enfant de quelque chose. Enfant de coulo, c'est quoi coulo ? Non, en fin de compte, ça veut dire va te faire enculer. Ah, en coulo, bah oui. Bah oui, ouais, c'est enfant de coulo. C'est bizarre, c'est bizarre la manière que c'est dit. Enfant de coulo, oui, en gros, c'est... Oui, d'accord. Ouais, bah tu vois, si je peux me permettre, je préfère enfant de coulo que va te faire enculer. C'est bizarre, mais je préfère mieux la deuxième solution. C'est plus propre que va te faire enculer. Pardon, dis-nous pour les âmes sensibles. mais moi, personnellement, je préfère celui que tu viens de m'apprendre. Enfin, je sais pas comment tu prendrais, mais c'est moche. Mais au niveau du son, au niveau aux oreilles, c'est plus joli de l'enfant de coulo. En plus, l'enfant de coulo, c'est quoi ? C'est... Fils de pute, peut-être plutôt, non ? Ouais, ça a plusieurs significations. Ok. Désolé, encore une fois, pour les mots. Mais c'est important parce que ça... Et ces pronoms, qui c'est qui est à pronomcer ça ? En fond de coulo, c'est plus dans le monde gitan. Alors, j'en ai pas, malheureusement, des significations gitanes. Mais ouais, d'accord. Oui, parce qu'il faut aussi penser que le monde gitan a aussi leur propre... Ils ont aussi leur propre... Langage. Langage. Tout comme les ch'tis. On peut aller plus loin. Les ch'tis ont leur propre langage. Les basques aussi. Les Auverniens aussi. Les Alsaciens aussi. Les Marseillais, je préfère même pas en parler. Les Marseillais, c'est ce qu'on a vu aussi, par exemple, dans C'est mon choix. Les langages cités de Paris ne sont pas les mêmes que les langages cités à Marseille. Ouais. Ça, c'est quelque chose où il y a des paroles qui sont différenciées aussi par secteur. À Paris, vous n'aurez pas les mêmes paroles à Marseille. C'est un exemple. Il y a aussi des secteurs qui ont leur propre langage. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Alors, je voudrais, juste par le langage, j'aimerais franchement faire un petit peu d'humour parce que franchement, eux, je voudrais les mettre en avant parce qu'ils me font rire. J'adore leur manière de parler. C'est les Québécois. Franchement. Alors, franchement, j'en ai trouvé. J'en ai trouvé. Et franchement, je me demande si toi, ça te parle. Je vais t'en donner. Je vais te donner quelques expressions. Et franchement, ça va te faire rire. Alors, préparez vos oreilles. Un petit peu d'humour, ça va faire du bien. Voilà. T'es prêt ? Pour certaines expressions des Québécois, qu'est-ce que ça veut dire avoir des bibites ? Est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu as déjà entendu parler d'avoir des bibites ? Non. Alors, une bibite, c'est un insecte. Et avoir des bibites signifie avoir des problèmes personnels. Bon, ben, j'ai plein de problèmes financiers, j'ai des bibites. Ok. Ça s'est dit, ça s'est fait. Donc, maintenant, si tu dis aux gens j'ai des bibites, ils vont te dire ça veut dire quoi ? T'as des bibites, t'as plusieurs hums entre les jambes ? Non. En fait, j'ai plusieurs problèmes personnels. Ok. Les Québécois, vous me faites vraiment rire. Franchement, félicitations. Il y a attache ta tuque. Je ne sais pas. C'est un bonnet. La tuque, c'est un bonnet. Toutefois, cette expression, on n'a pas grand-chose à voir avec l'accessoire, c'est plutôt un avertissement comme attention ou soit prêt. Donc, attache ta tuque, ça veut dire fais attention ou soit prêt. Frencher son chum. Waouh, ça c'est fort ça aussi. Frencher son chum, ça renvoie au terme French kiss, ça veut dire embrasser. Ouais. A vision de ces idées, les Québécois, je ne vous raconte pas. Et attendez, vous allez voir la suite, ça va vous faire rire. Je suis tanné. Ça, c'est connu, ça. Je suis tanné. On l'emploie ici, le je suis tanné. Ouais, mais je ne sais plus. Je suis tanné, c'est quelqu'un qui en a marre. Ça te parle maintenant ? Ouais. Alors attention, dans la catégorie originale des Québécois, attention à celui-là. Avoir les mains pleines de pouces. Ça, c'est très original. Je ne sais plus du tout. Avoir les mains pleines de pouces, c'est l'équivalent chez nous d'avoir deux mains gauches. Hum. Et attention, autre chose. Être assis sur son steak. Ça ne veut pas avoir avec l'argent, ça ? Non, c'est se tourner les pouces. sentir le swing. C'est quelqu'un qui sent la transpiration. Alors celle-là aussi, très originale. Attention, alors celle-là, celle-là, elle va vous fasciner. Se sécher les dents. C'est quelqu'un qui... C'est une personne hypocrite. Ouais. Quel est le rapport avec les dents ? Quelqu'un qui se sèche les dents, c'est quelqu'un d'hypocrite au Québec. Waouh. C'est fort. Et attention, celle-là aussi, elle est très originale. Se paqueter la fraise. Qu'est-ce que se paqueter la fraise ? Je ne sais pas du tout. Ça veut dire manger... Je ne connais pas les expressions québécoises, c'est ça le problème. Moi non plus, je les découvre. Se paqueter la fraise, c'est manger ou boire avec excès. Ouais. Donc si tu manges beaucoup, tu te paquettes la fraise. C'est horrible d'entendre ça. Ah, celle-là aussi, elle est drôle. Attendre que le curé se mouche. Ça veut dire prendre son temps. Oh mon dieu. Avoir des coups de pied dans le cul. Ça, c'est connu. Nous, on connaît. Mais sachez que nous, avoir des coups de pied dans le cul, c'est quand on presse quelqu'un. On peut remotiver quelqu'un. Sauf qu'au Québec, c'est quelqu'un qui est grand et imposant. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ah, celle-là aussi, elle est belle. Avoir l'air de la chienne à Jacques. Avoir l'air de la chienne à Jacques. Je ne sais pas. C'est être très mal habillé. Ouais. Au secours. Chiquer la guenille. Ça, ça a rapport avec les vêtements. Non. Ouais, pas. Non, c'est une personne qui se plaint assez fréquemment. Donc, si tu chiques la guenille, c'est que tu te plains tout le temps. C'est un petit peu ton cas, d'ailleurs. Non. Si. Si, si. Tirer une bûche. Tirer une bûche. Ben, chez les Québécois, tirer une bûche, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est chercher une chaise. Ouais. Tout est de la haine. Tout est de la haine. Pour eux, c'est klaxonner. Passer un sapin. Ça, c'est connu, ça. Passer un sapin, c'est se faire avoir ou arnaquer. Péter de la broue, ça veut dire se la péter. Avoir la chienne. Quand tu as la chienne au Québec, c'est que tu as peur. Ouais. Chercher l'erreur. Niaise pas avec la puck. Niaise pas avec la puck, ça veut dire ne va pas à l'essentiel. Tomber des pots de lièvre, ça veut dire il pleut des cornes. Alors, eux, là aussi, chercher l'erreur. L'affaire et ketchup. L'affaire et ketchup. C'est pas faire des sauces tomates. Non. L'affaire et ketchup chez eux, c'est que tout va bien. D'accord. Chercher l'erreur. Virer une brosse. Je sais pas. C'est se bourrer la gueule. Oh mon Dieu. Alors, là aussi, imagination des Québécois. Avoir un pain au four. Je sais pas. Eh bien, chez eux, avoir un pain au four, c'est une femme qui est enceinte. D'accord. De mieux en mieux. Un chien de poche. Un chien de poche, c'est une personne qui est trop collante. Attention, celle-là, elle est drôle, celle-là aussi. Se pogner le bacon. Ça, c'est un petit peu ton... C'est peut-être toi qui... Tu devrais le... Tu peux l'employer, si tu veux, tout le temps. Se pogner le bacon, c'est ne rien glander. Ne rien faire. Tu fais rien de ta journée, quoi, en fait. Passer la nuit sur la corde à linge. C'est ne pas avoir bonne mine. Être lessivé, si tu préfères. D'où pourquoi la corde à linge. Se calmer le pompon. Là, c'est simple. Se calmer le pompon, pour eux, c'est se calmer. Comme ça, c'est réglé. Cogner des clous. C'est s'endormir devant son ordi ou cailler. La tête va de l'avant, remontée, retombe. Ils ont de ces trucs. Il pleut à boire debout. Ben oui. Eux, ils ont... Il pleut à boire debout. Nous, il ne faut pas... C'est une histoire à dormir debout. Ben, eux, ils ont... Il pleut à boire debout. Alors, sachez que pour eux, ça veut dire, il suffit de la lever, la tête, et d'ouvrir grand la bouche. Quand il pleut, et un torrent, c'est une manière simple de s'hydrater. Ouais. Vous avez de ces imaginations, les Québécois, c'est un truc de fou. Alors, celle-là aussi. Baiser le cul du diable quand il effrète. Eh ben, figure-toi que c'est dans notre expression battre le fer tant qu'il est chaud. Ouais. Chez eux, c'est baiser le cul du diable quand il effrète. C'est bon. Ah, celle-là, elle est drôle, celle-là aussi. Avoir la fly à l'air. C'est... C'est pas... une histoire avec le cul, ça. Pas loin. C'est plus la braguette ouverte. Avoir la fly à l'air, c'est quand t'as la braguette ouverte. Avoir de la mine dans le crayon. Celle-là aussi, elle est forte. Avoir de la mine dans le crayon, c'est être un chaud-lapin. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Se faire prendre pour une valise. Ça, je connais ça. Ça, je... Tu me prends pour une valise. C'est connu, ça. Se faire prendre pour une valise, c'est être pris pour un con, en fait. Ou pour un jambon. C'est ça. Mais tu connaissais pas celui-là. Ouais, si, ça... Ne pas lâcher la patate, ça veut dire tenir bon. Après, je peux vous fournir des mots rapides. Une bibite, c'est une bébête. Les bobettes, c'est la culotte. Tu connais ça, ça ? Non. La boucane. Je sais pas. C'est la fumée. Un char. Facile. C'est la voiture. C'est la voiture, exactement. Un chum, comme chez les cités, c'est un pote, un mec. Un clavardage. Alors, eux, ils ont ces mots. Le tchat, quand on écrit un tchat sur Internet, pour eux, c'est un clavardage. Super. Un coteur, c'est un trottoir. Une débarbouillette, c'est un gant. Le dépanneur, c'est l'épicerie du coin. Un dépanneur, chez eux, c'est pas le dépanneur de voiture. Chez eux, c'est l'épicerie du coin. Frencher, ça veut dire rouler une pelle. Gazer, tu connais ça. Il y a deux significations, le gazer. Gazer, ça veut dire... Ouais, se faire gazer... Gazer, ça veut dire péter. Et gazer, c'est aussi mettre de l'essence. Il y a deux significations. Les gosses. Chez les mieux... Ouais, chez nous, mais pas au Québec. Je sais pas. Les gosses, chez nous, effectivement, quand on promène... Imaginez, en France, on promène nos gosses. Au québécois, tu promènes tes couilles. D'accord. Donc, ça fait bizarre. Si vous allez au Québec et que vous leur dites, je promène mes gosses, je pense qu'ils vont vous voir des yeux bizarres. Ils vont vous regarder bizarrement en retour. Une laveuse. Une laveuse, c'est un lave-linge. Alors, ça, c'est que chez eux... Alors, eux, ils sont encore plus forts que nous. Une liqueur. Pour toi, c'est de l'alcool. Chez eux, c'est un soda. D'accord. De mieux en mieux. Le magasinage, c'est un shopping. Le maringouin-gouin. Non, le maringouin. Je sais pas. C'est un moustique. Une pinote. Non, c'est pas du vin. Une pinote, c'est une cacahuète, chez eux. Un robeur, c'est un pneu. Un siffle, chez eux, c'est une marmotte. Tabarnak, ça, c'est connu, ça. Tabarnak, ça me dit quelque chose. Ça veut dire putain. Voilà. Tigidou, ça veut dire génial. Tigidou, c'est génial. Super. Et les vidanges. Non, non, c'est pas le pipi, les vidanges, chez eux. Chez eux, c'est les déchets et les ordures. D'accord. Voilà. Je vous ai un petit peu... Allez, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Ouais, ça fait du bien. Ça fait un peu du bien. C'est drôle. J'imagine, pour ceux qui nous écoutent, parce que moi, j'évite de rire, parce que sinon, ça gâche un peu le truc. Mais sinon, non, mais aller au Québec, c'est drôle. Franchement, ça doit être drôle de vivre là-bas. Au moins, de passer les vacances au Québec, ça doit être drôle. Déjà avec l'accent. Alors, je vous ai épargné les accents, parce que sinon, je vais vous faire mal aux oreilles. Je vous ai épargné les accents, mais je vous ai un petit peu fait... J'espère que je vous ai un petit peu fait rire avec tous ces trucs. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur les accents... Pas sur les accents, sur les langages ? Voilà. Chaque... Tu vois, le Québec... Oui, chaque situation est différente. Le Québec... C'est vrai que le langage, il est différent aussi, mais... Et vous savez que le Québec est très connu, parce qu'en fait, ils rendent français les titres anglais des films. Par exemple, Jurassic Park, ils ne vont pas dire Jurassic Park. Ils vont dire quelque chose de très français, chose que nous, en France, on ne fait pas. Nous, on garde tout ce qui est anglais. Mais les Québécois, ils ont une particularité par rapport à la France. Ils traduisent tout en français. Vous regarderez bien. Tous les titres de films du Québec sont français. Y compris quand vous connaissez, par exemple, Jurassic Park, tout ce qui est... Qu'est-ce qu'on peut donner ? X-Men, par exemple. Eh bien, ça ne s'appelle pas X-Men au Québec. Vous verrez, vous allez voir, au Québec, ils traduisent tout en français les titres de films. Ça, c'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Nous, en France, on ne le fait pas, ça. Ça te choque finalement que nous, en France, on emploie beaucoup de mots anglais, quelque part ? Ouais. Est-ce qu'on ne devrait pas un petit peu trop, un petit peu aussi... Allez, rester français. Par exemple, est-ce que tu dirais sandwich ? Tu vas dire quoi ? Pain au jambon ? Tu vas dire quoi ? Au lieu de sandwich, au lieu de hamburger. Hamburger, moi, je ne sais pas. Je dirais sandwich. Mais non, sandwich, c'est anglais. Sandwich. Pour hamburger, je ne sais pas. Sachez que le mot hamburger, je pense que ça n'existe pas au Québec. Donc, c'est la particularité du Québec. Ils traduisent tout en français. Moi, je trouve ça génial, personnellement. Et en plus, ils ont de ces expressions et des mots qui sont vraiment... Il faut comprendre, des fois. Mais en tout cas, c'est admirable, ça. Bon, est-ce que tu veux faire une petite conclusion au sujet d'éthique de langage ? Sachez qu'il n'y a pas qu'au Québec, comme je vous ai dit, il y en a partout. Oui, après, ça dépend des situations. Mais si les langages de cité restent dans la cité, tant mieux. Comme je t'ai dit, ça fait discrimination, ce que tu dis. Oui, mais ça fait peut-être discrimination. Mais après, qu'ils les emploient différemment, qu'ils les emploient de façon... C'est surtout quand ils parlent dans leur langage... En gros, tu veux qu'ils emploient avec des mots du dictionnaire français. C'est comme ça que tu veux le dire. S'ils nous parlent à nous, qu'ils nous parlent avec un dictionnaire français. Et non pas avec leur lexique de cité. Mais n'oublie pas que ça fait un peu discrimination. Oui, je sais, mais... Mais après, je comprends ce que je veux dire, parce qu'on ne comprend pas tout ce qu'ils disent aussi. C'est juste qu'il faut qu'ils fassent des efforts pour qu'on puisse comprendre au niveau du langage. Parce qu'il va y avoir une barrière de langage entre eux et nous. S'ils parlent comme ça avec nous, c'est sûr qu'on ne va pas les comprendre. Et nous, en retour, il faudrait qu'on arrive à se comprendre les uns et les autres pour éviter la barrière des langues, des langages, etc. Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.